bonjour bienvenue dans cette troisième leçon de crochet donc nous allons voir cette fois comment réaliser une maille coulée alors la maille coulée c'est un des points de base qui est très utilisé au crochet c'est donc essentiel de savoir la réaliser alors pour réaliser une maille coulée vous allez tout d'abord piquer votre crochet sous les deux brins de la maille dans laquelle vous devez piquer donc ici sur mon rang la maille suivante vous faites ensuite un jeté donc comme on l'a vu dans la leçon précédente un jeté c'est passer le fil de l'arrière vers l'avant par dessus le crochet et on va ramener ce fil à travers la maille dans laquelle on a piqué et à travers également la boucle qui était déjà sur le crochet donc là on vient de réaliser une première maille coulée alors je continue dans la maille suivante je vais piquer mon crochet sous les deux brins de la tête de maille de l'avant vers l'arrière je fais mon jeté donc je passe mon fil par dessus mon crochet de l'arrière vers l'avant et je ramène ce fil à l'aide de la gorge du crochet c'est à dire la partie creuse à travers la maille dans laquelle j'ai piqué et à travers également la boucle qui était sur mon crochet je recommence une troisième fois je pique le crochet sous les deux brins de la maille je fais mon jeté et je ramène le fil à travers la maille et à travers la boucle qui était sur le crochet donc là on voit bien j'ai fait la moitié du rang en maille coulée et on voit bien que la hauteur de l'ouvrage n'a quasiment pas changé en fait la maille coulée elle ne sert pas à faire monter un ouvrage elle sert simplement soit à à terminer une pièce qu'on vient de réaliser dans certains cas soit à avancer dans le travail sans en augmenter la hauteur donc ça ça peut servir dans certains types de travaux ce qui vous sera indiqué de toute façon dans les tutoriels que vous serez amené à suivre voilà pour ce premier point de base donc je vous retrouve dans une autre vidéo pour voir les points de bas de suivant merci d'avoir suivi cette vidéo si vous avez des questions je vous invite à me laisser un commentaire et si vous voulez aller plus loin je vous invite à découvrir mon nouveau livre tout juste sorti en librairie qui s'appelle je débute le crochet avec saut croche vous aurez donc 200 pages d'apprentissage de tout ce que vous avez besoin de savoir au crochet accompagné de nombreuses photos si vous voulez un peu plus de fun mes quatre premiers livres sont toujours disponibles en librairie aux éditions mango et si vous avez aimé le contenu vous pouvez liker ou vous abonner à la page pour plus de vidéos bye